Bonjour à tous, je suis Mister Fox et vous écoutez Parlons VF, l'émission sur le doublage français. Braddock, je vous préviens, attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John, et c'est souvent dans la queue. Nous y sommes, le dernier Parlons VF diffusé sur RCF Alliés. Que d'émotions, que d'émotions. Pour ce dernier numéro, et pour remercier cette station qui m'a accueilli pendant deux ans, je voulais vous parler d'un film emprunt de chrétienté. Et entre les Dix Commandements, La Passion du Christ, La Vie de Brian, j'ai finalement décidé de vous parler du film de la fratrie Wachowski, The Matrix. The Matrix est un film américain sorti en 1999 et réalisé par ceux que l'on appelait à l'époque les frères Wachowski. Il nous raconte l'histoire de Thomas Anderson, aussi appelé Neo, un jeune homme sans histoire à qui on apprend que le monde dans lequel il croit vivre n'est pas la réalité, mais un programme conçu par des machines pour maintenir les humains sous contrôle et que l'on appelle la Matrice. On lui apprend également qu'il est l'élu, qu'il pourra guider les hommes vers la lumière et les libérer du joug des machines. As-tu déjà fait un rêve qui avait l'air plus vrai que la réalité ? Si tu étais incapable de sortir d'un de ses rêves, comment ferais-tu la différence entre le monde du rêve et le monde réel ? Qu'est-ce qui m'arrive ? La réponse est là-bas, Neo. C'est la question qui nous anime tous. Un excellent film, un chef-d'oeuvre même, que je vous recommande chaudement. Certains se demandent peut-être quel est le rapport avec la Bible. Eh bien, entre le héros, Thomas, qui ne croit que ce qu'il voit, l'énu, la rencontre avec l'oracle, les miracles accomplis et les sacrifices du héros, il y aurait beaucoup à dire. Je vous invite donc à aller sur Internet et à chercher Neo égale Jésus pour vous en convaincre. Mais parlons plutôt du doublage de Matrix. Il a été réalisé par l'Européenne du doublage, un studio qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui a signé d'excellentes VF, notamment dans les années 90, avec des films comme Jurassic Park, Titanic, Mars Attack, Men in Black. La direction artistique a été confiée à Michel Dérin, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler dans cette émission. En effet, c'est lui qui a dirigé la version française de Django Unchained. L'adaptation est signée Philippe Wittcock, dont j'ai aussi déjà parlé dans notre émission sur Die Hard 3, Une journée en enfer. Deux professionnels du doublage, donc, et deux auteurs de version française pêchue et au bon dialogue. Snatch, Iron Man, Casino Royale ou Matrix. Car oui, la version française de Matrix est pêchue et au bon dialogue. J'ai déjà parlé de l'importance d'avoir des textes français qui sonnent vrais et qui ne sonnent pas à rédaction de collégiens. Les dialogues de Matrix sont fichtrement bien écrits et parfaitement clairs, ce qui n'est pas forcément évident sur certains passages. Prenons par exemple cet extrait où Morpheus, après avoir réveillé Néo, lui explique la réalité du monde qu'il a connu jusqu'à maintenant. Alors, rien de tout ça n'est réel ? Qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Parlons un peu du casting. Néo, joué par Kenny Reeves, est doublé par Jean-Pierre Mickaël, un comédien très prolifique. Et quand je dis très prolifique, je veux dire très prolifique. Voix française de Brad Pitt, de Ben Affleck, de Mickaël Fassbender et de Kenny Reeves, c'est également l'acteur principal de la série française RIS Police Scientifique. Cet homme est partout et je n'arriverai jamais à comprendre comment il fait. Cela dit, c'est un excellent comédien et il est très très bon dans Matrix. Neo est un personnage assez peu expansif, calme, qui est un peu incrédule devant ses histoires de Matrix, mais qui va petit à petit prendre confiance en lui. Jean-Pierre Mickaël parvient à le faire vivre, autant dans les moments de doute, de douleur, de réflexion, sans jamais tomber dans le surjeu qui est un piège dans lequel il est facile de tomber. Non, Jean-Pierre Mickaël n'est ni en dessous ni au-dessus, il est juste bien. Enfin, mais de quoi est-ce que tu parles ? Pourquoi est-ce qu'ils s'en prennent à moi ? Parce que tu es l'élu, Neo. Au côté de Neo, on retrouve Trinity, une jeune femme, pirate informatique, qui va rapidement s'enticher du héros. Le personnage est joué par Carrie Ann Moss, une comédienne américaine qui n'a fait que des nanars après, ce que je trouve très triste. Elle est doublée par Danielle Douai, la voix française de Nicole Kidman. Autant Nicole Kidman a généralement un côté séductrice, tentatrice et femme esselée dans ses rôles, Trinity est plutôt, dans ce film, un personnage de femme forte, qui sait se battre, qui sait se servir d'une arme et qui est prête à mourir pour ce en quoi elle croit. Danielle Douai s'en sort plutôt bien à ce niveau. Il y a quelquefois des petits soucis d'intention de jeu, mais c'est vraiment très léger. Dans l'ensemble, c'est plutôt convaincant. Qu'est-ce que tu fais ? J'y vais avec toi. Non, sûrement pas. Non ? Je vais te dire ce que moi, je crois. Je crois que Morpheus m'apporte plus qu'à toi, Néo. Je pense que si tu as vraiment l'intention de le sauver, tu vas avoir grand besoin de moi. Et puisque je suis en ce moment ton supérieur, si tu n'es pas d'accord avec moi, tu peux aller en enfer. Parce que tu n'iras nulle part ailleurs. Tank, charge le programme. Morpheus, celui qui va réveiller Néo, celui qui croit en lui, celui qui sait qu'il est l'élu, celui qui est joué par Laurence Fishburne, est doublé par Pascal Renwick, sa voix française habituelle avec Paul Bourne. Morpheus joue ici le rôle du mentor, un maître Yoda avec des lunettes de soleil. C'est l'homme qui, posément mais avec conviction, va tout expliquer à Néo. Et cela avec un certain panache, une certaine classe, que je vous propose d'écouter en VO. Vous sentez cette sérénité, ce calme couplé à cette intonation, cette voix... Ah, c'est du charisme ou je ne m'y connais pas. Mais alors, Pascal Renwick parvient-il à retranscrire ce charisme ? Oui. La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Enfin, je vous parlerai de l'agent Smith, chargé de protéger la matrice de ceux qui la mettent en danger. Par exemple, Neo, Morpheus et Trinity. Par exemple. Le comédien américain qui a été choisi pour ce rôle n'est autre que Hugo Weaving. Hugo Weaving, qui joua aussi dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, le rôle d'Aileron, aileron, petit patapon. Il a été doublé dans tous ses rôles récents par Féodore Atkin, la voix française de Dr. House. Mais pas dans Matrix. Dans Matrix, il a été doublé par Vincent Grasse. Comme vous pouvez le constater, nous avons l'œil sur vous depuis quelques temps, Monsieur Anderson. Et nous avons l'impression que vous menez une double vie. L'agent Smith est l'homme en noir par excellence. Une froideur qui fout les jetons, un flègme à toute épreuve, sous laquelle se cache une véritable haine pour ce système qu'il doit protéger et pour tous les hommes qui veulent la détruire. Sa voix en version originale traduit tous les aspects de cette personnalité. En version française, Vincent Grasse est juste magnifique. Sa voix grave, rauque, colle parfaitement au personnage et à cet être froid et sans cœur. Son Monsieur Anderson est resté dans les annales, de même que cette tirade lorsque, face à un Morpheus très affaibli, il se dévoile. motrice, Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai... hate this place, this zoo, this prison, this reality, whatever you want to call it, I can't stand it any longer. It's the smell. Vous avez entendu le « it's the smell » qui s'est transformé en VF par « elles sont la merde ». On pourrait se dire que c'est rendre vulgaire cette version française. C'est l'occasion d'analyser ce genre de choix, je pense. Petit 1. La forme de la bouche de la jeune Smith sur « it's the smell » ne permet pas de traduire littéralement en « c'est l'odeur », surtout que Hugo Weaving articule très clairement. A l'inverse, « smell » et « merde » ont la même sonorité, le même nombre de consonnes, donc ça passera crème. Petit 2. Ce n'est pas rendre vulgaire, dans la mesure où la version originale se permet pas mal de « bullshit », « asshole », « shit » traduit littéralement en... J'en ai marre de ce trou du cul et de toutes ces salades. Surprise, connard ! On aurait pu te dire de te foutre cette putain de pilule où je pense. Ce n'est donc qu'un petit écart. Écart qui n'est pas si choquant que ça, parce que petit 3, c'est la scène où l'agent Smith se livre. L'agent Smith retire son masque de mec de la Gestapo. Ce n'est donc pas si choquant que ça de le voir sortir un court instant de son vocabulaire habituel. Alors pour conclure cette émission sur Matrix, et pour conclure cette saison de Parlons VF, voilà ce que je vous conseille. Regardez Matrix. Regardez la trilogie Matrix. Vous aimez les films d'action ? Regardez Matrix. Vous aimez la science-fiction ? Regardez Matrix. Vous aimez l'anticipation ? Regardez Matrix. Vous aimez la philo ? Regardez Matrix. Vous aimez le Christ ? Regardez Matrix. Vous aimez le doublage français ? Nom d'un chien ? Regardez Matrix. La trilogie Matrix est une trilogie géniale et un excellent doublage français. Bien écrit, bien dirigé, bien interprété, bien synchrone, c'est l'exemple type de doublage réussi, tant il colle à la version originale à tous les points de vue. Si vous voulez voir Matrix, regardez-le en VF, vous avez tout à y gagner. Voilà, voilà. Je tiens à conclure en remerciant toute l'équipe de RCF Alliés, qui m'a fait confiance pendant deux ans. Je vous remercie, vous, charmants auditeurs. Parlons VF continue sur Internet, tous les mois, sur le site Wakanim, en version vidéo, et de temps en temps, en version audio, sur parlonsvf.misterfox.fr. Je vous souhaite de bonnes vacances, je vous dis à une prochaine fois, et surtout, n'oubliez pas... Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la queue.